et yo les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur marvel snap et je vais vous présenter un excellent mais vraiment un excellent deck pour passer pour faire la transition entre le pool 2 et le pool 3 donc juste avant que la vidéo démarre n'hésitez pas à liker commenter partager ça me fait un soutien énorme en tout cas c'est parti alors le deck c'est un deck débil master donc qu'est ce qu'il ya dans ce deck alors dans ce deck nous avons les classiques du dino du débil dinosaure donc on a agent 13 harry sman parce que c'est toujours intéressant un peu de contrôle on a câble toujours pour toucher des cartes on a okoye car très intéressante pour booster notre petite carte on a le sentinelle on a wolfsbane on a chang si parce que on est dans le début du pool 3 et vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des cartes surpuissante ou des combos surpuissants moon girl qu'on ne présente plus white queen idem ne présente plus alors il ya task master pour le finish débil dinosaure évidemment et magnéto donc vous verrez ça demande très très peu de cartes de pôle 3 donc si vous avez la chance d'en avoir même si vous n'en avez pas joué le débil dinosaure avec un tout petit peu plus de cartes contrôle et ça passera tout seul honnêtement c'est un deck que je trouve génialissime donc le but du deck c'est vous avez plusieurs façons de jouer soit suivant votre sortie évidemment soit vous avez une sortie pour jouer tel un débil dinosaure classique et jusque là c'est très bien soit vous avez une sortie un peu plus compliqué vous n'arrivez pas à dupliquer moon girl vous n'arrivez pas à voir tasse max task master non plus mais vous avez quand même vous aurez quand même réussi à voir un câble une white queen vous arrivez quand même à voir des mille dinosaures eh ben oui jouer un coeur ce qui est très logique et au dernier tour si vous avez la chance d'avoir un été où vous jouez magnéto donc si vous n'avez pas la chance de jouer le deck comme il doit être c'est à dire comme un débil dinosaure et à la fin on fait des mille annosaures plus task master pour avoir au moins attendez 13 et 13 donc ça fait oua deux cartes à 13 en général c'est le plus souvent c'est ce qui arrive des cartes à 13 donc si vous n'arrivez pas à voir la combo des mille annosaures task master essayez de jouer j'ai envie de dire contrôle et plutôt sur deux emplacements pour pouvoir mettre magnéto sur le troisième emplacement totalement in occupé et ça vous fait un finish ou sur les deux autres lignes vous avez possibilité de gagner donc si vous n'arrivez pas à jouer des mille dinosaures de façon on va dire classique du coup essayez de jouer autour de shang chi de magnéto et waltz ben donc dans ce deck les cartes qui peuvent être remplacées moon girl n'est pas indispensable parce que vous avez des mille dinosaures et task master donc vous êtes très bien remplacé alors on va aller voir dans alors attendez hop énergie dans les cartes à coups 3 déjà pour commencer on va les voir waltz ben qui n'est pas indispensable vous pouvez remplacer vous donne sans souci par tout simplement qu'est-ce que vous prenez vous est très bien et de captain america ou vous pouvez mettre qu'ils mongueur ça peut être très très intéressant il ya beaucoup de retour des petites cartes en ce moment vous pouvez également m enlevé une carte à trois tout simplement pour mettre une carte à deux donc vous faites car oui tu peux être très intéressant tout cas moi personnellement je trouve que c'est une carte qui pourra suivant les decks vous ne savez pas quoi mettre est de plus en plus intéressant parce qu'elle plus en plus de lieux et ça peut être génome sinon en carte de coups 4 qu'est ce qu'on peut mettre pour remplacer moon girl pour remplacer une longueur on peut largement mettre un à mort on peut mettre va pas grand chose il n'y a pas grand chose pour remplacer moon girl mais on peut mettre n'a mort si vous voulez bien mais sinon moi je vous conseillerai en chantres est parce que en ce moment je ne sais pas pourquoi il ya beaucoup de deck destroyer et le deck destroyer se base à une base à une base continue voilà tout simplement donc là vous pouvez mettre sinon c'est où la vue de contrôler cristal sous des trois lieux qui vous a rangé cristal parce que vous jouez pas spécialement vous sur les lieux ça peut embêter votre adversaire mais bon c'est très très situationnel voilà donc c'est mon conseil à moi le fait comme vous voulez donc on va partir comme d'habitude 3e et j'espère en gagner deux sur trois et je ne le répéterai jamais assez un deck ne veut pas tout à gagner donc alors ici j'ai câble alors ou est-ce du ou se transforme en un autre emplacement autour 4 très bien j'ai câble sentinelle j'ai changé ça c'est très très bien j'ai white queen également ok à shadowland ça ça ne s'arrange pas des masses donc on va chercher câble en général autour 2 et 3 mais des cartes de coups de main ok à d'accord donc c'est un des clics finote qui joue au pied ok ok ou un des qui me finote pourquoi pas ça ok là je vous avoue que si j'ai l'initiative chanxi va pas servir à grand chose ok pour l'instant où la strat magnéto je pense il joue craven moi c'est quoi son deck quand vous jouez une carte ici à out une copie de cette carte à votre main attend j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'ils jouent là ils jouent craven une fine haute sky tout oula c'est compliqué ce qu'ils jouent je vais jouer white white queen ici je pense et le labo de show et c'est très 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 fort avec magnéto parce qu'en général il ya rarement des cartes de plus de 12 peut-être à par une petite note il peut jouer une fine haute 1 et là ça embêtrait beaucoup la g2 c'est pour soi je joue magnéto sur le labo de de chouri et il ya une chance que soit le plus fort on va dire toi je joue sur nécrochat et je crois ses doigts non là j'avoue que je vois pas je vois pas on faut pas qu'ils jouent tour 5 qui est ce qu'il va jouer autour 4 autour 4 ok je joue ça ah donc ça c'est la carte la plus puissante dans sa main actuellement ok donc il avait jessica john donc ça lui donner 10 ok qu'est ce que moi je peux jouer un que de puissance je pense que c'est miles morales que je vais jouer ouais donc ça je vais gagner l'emplacement pif de clonage lui va rien jouer et il va lancer une fine haute il aurait eu une fine haute ok bah il a top des kim finautes je pense ah ah il n'y a pas top des kim finautes très très bonne nouvelle pour nous très 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 bonne nouvelle mais alors nous ça nous dit pas ce qu'on veut jouer du coup on est déjà à moins quatre donc ça nous coûte ça nous ferait un huit et ça c'est quoi c'est une carte de coup 4 déplace toutes les cartes adverses de coups 3,4 ah ouais mais en gros pour être sûr de gagner je parle bien pour être sûr de gagner si je joue au milieu il faudrait que ça ramène directement la jessica john qui est sur le labo de chouris ou alors je joue magnéto comme ça je ramène une huit alors pour l'instant ouais on va considérer que c'est une nuit donc 8 et 8 thèse donc ça me ferait ça ferait 16 ici 24 et 3 ah non mince je me suis gouré au depuis le début je dis n'importe quoi la puissance est doublée coquillère et donc après 12 et 8 20 ah ouais bon je vais la tenter je vais la tenter sur la boucherie voilà on la tente comme ça ok je vais récupérer ça oui vous avez vu hein le finish magnéto faut vraiment c'est pas le plus facile moi ça implique que voir si peut faire autrement je fais autrement mais ça marche très bien non non là je suis très 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 content parfait première game première victoire et on enchaîne direct j'aimerais quand même vous montrer d'autres stratégies évidemment alors ici sentinelle très bien task master okoyer bien voilà j'ai confondu salle de chouris avec salle du trône double la puissance de la carte la plus puissante et ici bref j'ai confond toujours c'est de la g donc là d'un tour 2 et 3 hélas et on peut pas voir mieux que ça sentinelle au collier alors à m au collier ici et sentinelle après pour moi il n'y a pas mieux pour pour lancer de plaies un sentinelle au collier pourquoi sentinelle mieux que câble parce que sentinelle permet d'avoir une carte qui récupère une carte qui récupère une carte en cas de très très mauvaise coeur et bas au collier parce qu'au collier tout simplement qu'ils voulaient que je dise on va mettre sentinelle ici pour que j'aurais peut-être lui pète sentinelle au milieu puis wolf bain sympa l'artwork sympa ou quoi que je peux rejouer sentinelle plus roche bain voilà fait white white queen in tout non voilà le play je suis non là alors atteint après le tour 4 déplace toutes les cartes d'un emplacement sur la droite donc là faut que je fasse white queen ici attendait alors là c'est compliqué là où est ce que je dois jouer white queen parce que le play il est archi facile dans cette situation là c'est archi facile c'est white queen des villes dinosaures task master le plus contraignant c'est où les placer pour l'organisme facilement je pense que je vais placer white queen au milieu ça ça me fera quelques points des villes dinosaures sur la salle du trône et comme ça taxe task master pardon va copier tous les points d'attaque de des villes dinosaures avec les bonus de la salle du trône je pense que c'est le mieux à faire je pense surtout que au milieu au milieu c'est perdu tout simplement pas ce à pas se mentir au milieu à quoi ouais bon bref l'emplacement avec bishop est perdu pour faire plus simple donc ici on joue devil dinosaure très bien qui va prendre 2 4 6 8 10 12 et 4 20 qui va doubler et ça va permettre de faire avec task master donc je vais laisser le bifrost à un adversaire ok j'ai très mal calculé c'est pas grave on va snap terminé c'est la chanxi tant pis pour moi mais j'en vois et rarement j'ai envie de dire des chanxi donc ok où il a il n'y a pas de chanxi c'est sûr et certain là un caillou ok roche avec de toute façon le bifrost s'était perdu ça c'était évident je veux pas comment il peut réaliser avec 32 ou 35 là ok bah parfait 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 vous voyez là vous avez vu les deux en gros les deux meilleures situations entre la game 1 avec magnéto comment gagner avec magnéto qu'on n'a rien du tout pour faire la combo des villes d'un user et là quand on a le plus optimum on va dire pour faire des villes d'un user là je pense que c'était le plaît en tout cas un des plaies les plus optimales avec ce deck la troisième game qu'on espère gagner mais franchement je vous le dis honnêtement il ya et peu je sais pas trop comment lire mais il ya très peu très 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 peu de mauvaise sortie avec ce deck la seule mauvaise sortie vous pouvez avoir c'est à voir bah tous les t3 4 5 6 et pas tour 1 et surtout pas t2 en le tour 3 ou 4 quoi de son nom là c'est le pierre scénario possible mais à part ce scénario là j'ai pas vraiment l'impression qu'il ya de mauvaises sortie avec ce deck alors au tour 5 toutes les cartes de l'usite etc au tour 6 vous pouvez déplacer vos cartes sur son emplacement ok donc là il va nous jouer un killmonger je pense ou câble ou sorti on va prendre câble tout simplement parce que c'est plus facile de jouer en en coeur sur la carte qu'on a ok on a scorpion très bien ok donc là on peut mettre agent 13 et scorpion très bien voyez préféré jouer au collier d'abord si vous l'avez au collier ok mais si vous avez plusieurs t2 jouer câble en premier la très belle raison de pourquoi jouer câble en premier ok là je m'en doutais c'était assez obvious on va dire il ou killmonger 1 alors 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 ici qu'est ce que je peux faire de réellement réellement intéressant j'ai pas et d'un tour 3 donc je peux jouer éventuellement en finale ici colline wing ici ou plutôt d'abord colline wing colline wing ouais ça détruira wolf ben j'ai pas un de wolf ben parce qu'on arrive au tour 4 on arrive au tour 5 donc je vais jouer des huiles dinosaures et ok ok aucun intérêt pour moi l'emplacement la localisation titan décollage autorisé donc là je vais jouer à haut d'ailleurs soit soit je joue des villes dinosaures et à la fin je joue moon girl sentinels soit je joue moon girl maintenant ça me copie des villes dinosaures et ça me sert à rien en fait parce qu'on est au tour 5 est ce que white queen va être intéressante ou mieux jouer une carte ou deux vaut mieux privilégié des huiles à une ouais pense pense que je vais white queen ah oui non au tour 5 toutes les cartes ont vu de joe ici ok au tour 6 vous pouvez déplacer des cartes tombe de se moquer bon d'être dommage olé ok je vous avoue que je vois pas du tout ce qui va jouer là j'aurai peut-être du début de dinosaures ça que j'ai pas pensé ok écart de coût 3 ainsi je joue ça ça me fait moins d'un des cinq sommes ça rien il joue là ça fait 4 on va la tenter comme ça non dans tout le cas j'ai perdu là on est d'accord si je magnéto ici ouais tac tac ouais bah non alors dites moi dans les commentaires si j'avais un moyen de gagner mais j'ai pas l'impression que je pouvais gagner sur ce c'est pas bien grave on a gagné deux belles games tout cas je vous ai montré les deux premières games c'était le gameplay idéal en fonction de soit on a magnéto pour jouer en fonction d'un magnéto soit pour jouer en fonction de des villes dinosaures et vous voyez que les sorties sont relativement stables et par contre ce genre de conneries là ça nous embête fortement donc dites moi dans les commentaires pour une pour savoir si j'avais une chance de gagner peut-être que j'ai pas vu le plaie à faire et ça arrive hein ça arrive ça arrive donc comme d'habitude on va retourner sur hop tac tac collection déville masters et voilà donc voici la decklist du deck je vous laisse là dessus et les amis si vous voulez à copier bah n'hésitez pas très très bon deck pour passer du pull 2 au pull 3 sans trop changer ses habitudes si vous aimez le deck déville dinosaure tout simplement sur ce c'est déjà la fin de la vidéo si vous l'avez kiffé n'hésitez pas à liker commenter partager mes chiffres sur mes différents réseaux sociaux phoenix gaming et sur ce c'est ciao